... Il y a deux victimes principales. Une personne qui est décédée, une personne âgée d'environ 73 ans, et une autre victime, qui moi me paraît plus jeune, qui est actuellement hospitalisée à Lille, dans un service de neurochirurgie. L'auteur des faits a été interpellé, et placé en garde à vue. Ce que je peux dire sur cet auteur des faits, c'est que visiblement, il a des antécédents psychiatriques, et que l'arme utilisée, c'est un bâton d'environ un mètre de long, qui ressemble un petit peu à une batte de baseball, mais qui n'est pas une batte de baseball. Nous, on ne va pas accepter encore qu'on puisse encore dire que c'est un extrémiste musulman. Ça peut être un déséquilibré, un bouddhiste, athée, chrétien, juif, il fait ce qu'il veut. Il peut avoir la religion qu'il a, si c'est un déséquilibré, il passera à l'acte.